Toutes les représentations du dessin vont nous servir sans oublier bien évidement le soleil 3D qui a été représenté là. Donc comment allons-nous procéder? Nous allons déjà commencer par cette zone là et commencer par réaliser tous les cycles dont nous aurons besoin. Donc il y a le grand cycle qui est déjà à notre côté. Nous voyons ici qu'ils ont donné son diamètre qui fait 160. Alors je vais me mettre sur AutoCAD. Je viens là, centre diamètre, je clique là et je fais un cycle de diamètre 160. Pour le plan, je vais réduire. Là c'est déjà vraiment pas mal. Je vais retourner sur mon dessin. Je vois directement un cycle de diamètre 110. Je vais le réaliser rapidement. un cycle de diamètre 110. Après, je vous rappelle que le cycle de diamètre 110 sera tout simplement une référence pour que nous puissions placer ce cycle là. Alors le cycle qui suit, c'est quoi son diamètre? Je ne le vois pas à côté. Je vais prendre les deux petits cercles qui sont là. Sur ce dessin également, il n'y a pas le diamètre. Donc je vais essayer de voir sur les autres dessins. Lorsqu'on regarde ici, nous voyons un diamètre de 80 unités de longueur. Donc ce diamètre là représente le diamètre du grand sec parmi ces deux petits cercles là. Donc le sec extérieur ici, c'est lui qui a pour diamètre 80. Donc, je me remets sur AutoCAD un sec de diamètre 80. Je vais retourner sur mon dessin. Alors, lorsque j'observe, ici, j'ai un sec de diamètre 70. Je pense que c'est lui qui est là. C'est lui qui est là. Donc nous allons rapidement le réaliser. Je prends la commande sec, diamètre 70. Je fais entrer. Alors, il y a toujours un sec qu'on n'a pas réalisé. Ce sec là, qui sera la référence pour réaliser cette demi-secle. Donc, lorsque moi, j'observe, je pense que cette distance là est égale à cette distance. Voyez un peu. Donc, je vais faire comme ça en attendant. Donc, le grand sec, son diamètre, c'était 160. C'est bon. Ça, je vais oublier ça d'abord. Ce sec là, son diamètre, on a trouvé que c'était 80. Et ce sec, son diamètre, c'est 110. Alors, je vais faire 110 divisé par 2 pour trouver le rayon. Ça va donner combien déjà? 55. Je vais faire 80 divisé par 2, ce qui va me donner à ce niveau 40. Donc, 55 moins 40, ça fait 15. Retenons les 15. Ici, je vais faire 160 divisé par 2 pour trouver le rayon de ce grand sec. Ça va me donner 80. On est d'accord? J'espère. Donc, comment trouver le rayon de ce sec là? Je vais faire 160 moins 15 que je viens de trouver. Ça me donne 65. Je vais mettre ici sur AutoCAD et faire un sec de rayon. Bon, rayon 65. Je vais aller sur le rayon. 65. Intéressant, je crois. Alors, je vais m'intéresser à cette portion là d'abord. Donc, je vois qu'ici, on m'a donné l'écart qui donne 16. Voilà. Ce que je vais faire pour l'instant, pour me faciliter la tâche, pour ne pas trop réfléchir. Je vais cliquer sur la commande rectangle. Je vais cliquer sur un peu quelconque. Alors, je vais écrire 16. J'appuie sur Tab. Et je me dirais seulement vers le bas. Bon, là, je vais prendre peut-être, disons, 50. Puis, nous ayons tous la même chose. La première fois que j'ai pris les 50, je vais cliquer sur lui déplacer. Donc, je vais cliquer sur son centre. Vous voyez, sur son centre. Et je viens le mettre quelque part là. OK. Une fois que ça, ça a été fait, je vais prendre la commande ajuster. Je fais comme ça. Comme ça. Alors, je vais encore prendre la commande ajuster et enlever cette portion. Je fais CTRL S1 pour enregistrer mon dessin. C'est jamais. Alors, je vais retourner sur mon dessin. Là, je vais m'intéresser au rayon de ce cycle. Là, le rayon, c'est 8. Vous voyez un peu. Donc, je vais retourner sur AutoCAD. Et faire un cycle. Le rayon 8 à ce niveau là. Donc, bon. Je peux faire un truc comme ça. Je vais faire 8 quand même. Une fois que ça a été fait, je vais bien zoomer. Je vais prendre la commande ajuster. Ou plutôt même, je vais prendre la commande effacer d'abord. J'enlève ce cycle là. Pareillement. Je vais prendre la commande ajuster. Je fais comme ça. Je fais comme ça. Comme ça. Je prends la commande effacer. Pour enlever la portion qui reste. Alors, je vais cliquer là. Je vais cliquer là. Et là. Je vais réduire un petit peu. Vous voyez. Je vais sélectionner. Tout simplement cette portion là. Je viens ici. Je vais cliquer sur Joindre. Ok. Je vais réduire le dessin. Alors, je vais cliquer sur cet élément. Je vais cliquer sur la commande réseau polaire. Une fois que j'ai cliqué sur réseau polaire. Je vais venir ici. Et cliquer sur le centre. Alors, ça me donne 6 éléments. Moi, je n'ai besoin que de 4 éléments. Donc, j'ai cliqué sur 4. Je fais entrer. Je fais entrer à nouveau. Je pense que je viens de résoudre un problème. Mais, pas totalement. Je vais prendre la commande ajuster. J'enlève cette portion. J'enlève cette portion. Je vais faire comme ça. Et puis, cliquer sur la commande Joindre. Alors, je viens ici. Je vois que ça a vraiment été joint. Super. Maintenant, je vais continuer. Je vais retourner sur mon dessin. Je vais m'intéresser à ces portions là. Intéressant. Alors, quand je viens ici, je vois que l'écart, c'est 28. Alors, je me remets encore sur AutoCAD. Tranquillement. Je fais un rectangle. Je vais cliquer sur un point quelconque là. Alors, je vais écrire 28. J'appuie sur Tab. Je me mets vers le bas. Là, on avait écrit 50, je crois. 50, c'est bon. Alors, je vais le prendre. Le déplacer. Je vais le prendre du centre. Et je l'amène là. Vous voyez? Maintenant, avant de travailler, je vais le sélectionner. Je vais prendre la commande Rotation. Donc, je vais venir cliquer sur le centre ici. Et je vais le roter de, on vient déjà, 45 degrés. C'est bon. Une fois que ça a été fait, je vais prendre la commande Cycle. Je vais venir sur mon dessin d'abord. J'ai d'abord un petit cycle. De rayon. De diamètre 14. Les 4 qui sont là, c'est tout juste pour dire que c'est le même rayon. Ou bien le même diamètre pour tous les autres petits cycles. Donc là, je fais un petit cycle de diamètre 14. Je me mets là. Ok, ok. Je vais faire ça ici d'abord. Je vais mettre 14. Et je vais faire un autre. cycle. C'est un cycle. Ici, vous voyez. Lui, il m'a donné son rayon qui fait 14. Donc, je viens sur AutoCAD. Lui, d'abord, je vais l'amener de l'autre côté. Bon, je vais le roter à 45 degrés comme j'ai fait pour le rétendre. Et c'est là que je vais prendre maintenant la commande Centres, Cycle, avec le paramètre Centres Rayon. Là, je vais faire un cycle de rayon 14. Une fois que ça a été fait, je vais zoomer sur la partie. Je vais prendre la commande ajuster. D'abord, j'enlève cette zone. J'enlève celle-ci. Bon, j'enlève celle-ci également. Je viens lever tout ce qui est là. Alors, j'enlève également cette zone. Je vais prendre la commande effacer. J'efface complètement ceci. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais venir ici. Là où il y a écrit dessin. Je vais cliquer. Je viens ici sur Contour. Une fois que j'ai cliqué sur Contour, je vais cliquer sur OK tout simplement. Alors, je viens ici. Vous voyez là où je suis. Quelque part à l'intérieur quand même. Vous allez cliquer. Une fois que vous avez cliqué, vous allez faire Entrer. Alors, je vais sélectionner l'élément. Déplacer d'abord. Là, je le déplace à 10. Et ce qui était là, je vais effacer. Et lui, je le ramène de place. Ici. Une fois que ça a été fait, je vais réduire le dessin. Je vais cliquer là. Là. Je vais cliquer sur Rotation. Alors, je vais cliquer ici. Autant que pour moi, c'était par Rotation. Je clique là. 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 Je viens ici sur Réseau polaire nouveau. Alors, je vais cliquer sur Centre. D'accord. Mes éléments là. Ça me propose 6 éléments. Moi, je n'en veux que 4. Je viens là. J'écris 4. Et je fais Entrer. Je fais Entrer à nouveau. Et puis, je pense que pour l'instant, tout est vraiment super. Maintenant, je fais Commande. Je vais prendre la Commande. Ligne. Je vais mettre ici, d'abord. Ça, tu fais une ligne horizontale. De là. Tu peux... Ici. Donc, assurez-vous tout simplement que la ligne descende. Que la ligne soit plus longue que le diamètre du grand sec. Une fois que ça a été fait, je vais la sélectionner et la déplacer. Donc, je vais la sélectionner du milieu. Et la mener au centre de mes cercles. Une fois que ça a été fait, je vais cliquer sur L. Je vais cliquer sur Rotation. C'est bon. Une fois que j'ai cliqué sur Rotation, je vais venir cliquer encore sur le centre. Et avant de roter, je vais venir, sur l'invite de Commande, cliquer sur Copier. Donc, je vais la roter à 90 degrés. On va se trouver que ça écrite 90 degrés. Vous voyez. Une fois que c'est bon, ça va rester là, comme ça. Alors, je vais revenir sur mon dessin. Je pense que, en ce qui concerne cette zone-là, j'ai vraiment tout fini. Alors, on va continuer. Nous allons nous référer maintenant à cette zone. Ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner ce rectangle. Alors, ce rectangle-là, c'est le creux qui est quelque part ici. Vous voyez. Donc, je vais déjà commencer par préparer le terrain pour lui. A côté-là, on voit déjà que sa hauteur, c'est 5. On va garder ça en mémoire. Je vais venir ici. Et vous voyez que la longueur, c'est 20. Donc, j'irai là-bas faire un rectangle. Tout simplement, la longueur 20 de l'âge 5. Alors, je vais écrire 20, tab, 5. Je vais mettre un truc tellement petit. Je vais le déplacer de là à quelque part ici. Tranquille. Et je vais agrandir un peu sur la zone. Puis, je vais le roter. Bon, je peux cliquer quelque part là. Alors, je vais appuyer sur copier avant de le roter. 90 degrés à nouveau. Puis, je le prends. Je vais le déplacer. Je le déplace de là. à ici. Je ne sais pas que ça a été fait. Je vais le faire détendu. Ok. Je vais revoir rapidement s'il y a des choses que je dois préparer à nouveau. Pas encore. Je pense que ce à quoi je vais m'intéresser maintenant, c'est comment passer à la 3D. Donc, nous allons commencer les exclusions, en fait. Je vais venir sur AutoCAD. Je vais prendre cet élément-là. Et le copier. Ou même le déplacer. Je vais le déplacer. Je vais cliquer là. Je vais le déplacer. Je vais cliquer sur 250. Avec distance, c'est 250. Je crois que ça a été fait. Déjà, je vais venir ici. Au niveau de général. Et aller sur... Ou plutôt ici. Au niveau de vue non enregistrée. Et cliquer sur Isométrique SE. Je crois que ça a été fait. Je vais retourner sur mon dessin. Alors. La zone que je viens de déplacer, c'est telle qui se représente ici. Voyez un peu. Elle a été creusée. Donc, je veux juste voir. Le diamètre du creux. C'est ça qui est ici. C'est 60. Un sec. Le diamètre. 60. 60. Tu peux entrer. Donc, tu veux prendre celui-là. Et celui-là. Et les extruder. Donc, c'est quoi maintenant la routeur d'extrusion? On ira chercher à nouveau. La routeur d'extrusion. On va voir ça ici. C'est 11. Nous allons écrire 11. Et entrer. Je crois que c'est bon. Je vais juste aller sur le réalisme que vous voyez. Ce dans quoi nous sommes déjà. Alors, je vais prendre la commande sous ce ration. Je vais cliquer là. Je vais faire entrer. Je clique ici. Je fais entrer. On avance petit à petit. Maintenant, je fais quoi exactement? Je vais retourner sur mon dessin et puis analyser. Je pense que je vais déjà penser à extruder ces éléments-là. Voyez un peu. Je vais penser à les extruder. Alors, comment est-ce que nous allons procéder? N'oublions pas que l'extrusion de la partie la plus basse, c'est 11. Ici, on me dit que de la base jusqu'à cette extrémité. Donc, cette extrémité, c'est l'extrémité de ces éléments-là. Ne vous oubliez pas. Ça fait 35. Donc, si je fais 35 moins 11, ça va me donner combien déjà? 24. Alors, je vais extruder ces éléments-là à 24. Je vais retourner sur mon dessin. Je vais et là. 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 Je vais extruder à 24. Je fais entrer. Une fois que j'ai fait ça, je vais agrandir un peu. Je vais prendre la commande sous-slashion. Je clique sur tous les éléments qui sont grands. Je fais entrer. Je prends tous les autres petits éléments. Petits éléments. Là. Et je fais entrer. fois que ça a été fait, je vais cliquer sur ça et puis déplacer ce centre-là. Je vais amener ça ici. Donc, j'espère que vous voyez vraiment. On avance petit à petit. Je vais retourner sur mon dessin. Je remarque que ici, j'ai une sorte de cylindre creux mais avec une épaisseur très petite. Vous voyez un peu. Donc, je vais aller faire ça rapidement là-bas. Je n'avais pas fait le premier sec là. Le petit sec là autant pour moi. Vous voyez, c'est quoi déjà son diamètre? Je n'étais pas intéressé à ça parce que disons que ça m'avait échappé. C'est quoi son rayon? Je vais réfléchir rapidement et voir ce que ça donne. Ok. C'est ça qui est là, je crois. Son diamètre, c'est 30. Très bon. Par conséquent, son rayon sera comme il est déjà 15. Je vais aller sur AutoCAD. Je prends la commande sec. Bon là, c'est centre diamètre. Le diamètre, c'est 30. Très bon. Une fois que ça a été fait, je vais sélectionner sur ce gars là. Et celui-ci également. Je vais les copier. Les copier, c'est plus prudent. Les copier, je les amène là. C'est bon? Les deux, je vais les excruider. C'est quoi déjà l'épaisseur? L'épaisseur d'exclusion, je vais réfléchir à propos également. L'épaisseur d'exclusion, je pense que ce serait sur ma 5. C'est ça qui est ici. J'espère que vous avez vu. C'est ça qui est là. Ça fait 5. Donc, je vais sur AutoCAD. J'écris 5. Je fais Entrer. Je crois que c'est bon, je prends la commande sous station. Je clique là. Je fais Entrer. Je clique sur l'élément de l'intérieur. Je fais Entrer. Je vais le laisser là tranquillement et réfléchir aux autres d'abord. Alors, comment est-ce que ils ont procédé pour la suite? nous allons vraiment analyser les dessins attentivement et voir. Donc, nous avons le 110 qui est de ce côté. Vous voyez? Le 110 qui est de ce côté et le 80 qui est tout juste de ce côté-là. C'est l'extrême qui est le diamètre 80 là. Alors, je vais faire ça également. Là-dessus, en tout cas, je sélectionne celui-ci. Ici, je les copie. Je les amène là. Je les exclue. Le problème maintenant, je pense que ce serait l'heure ou l'heure d'exclusion. Je vais venir et réfléchir. Ça fait 10. C'est ça qui est ici. Finalement, ce n'est pas un problème. C'est déjà là. Donc, je viens sur AutoCAD, j'ai fait 10. Je fais Entrer. Je prends la commande sur l'action. Je clique sur le rang. Je fais Entrer. Donc, on va. Je clique sur le rang. Je fais Entrer. Je clique sur le petit. Je fais Entrer. Encore une fois que ça a été fait, lui, je peux le déplacer et l'emmener en haut ici. Il reste un dernier élément que nous allons faire pour terminer le dessin. Un avant-dernier élément. Il s'agit de la zone du bas. Alors, comment est-ce que nous allons procéder pour ça? Je pense que c'est déjà bon. Nous avons cette licence-là de 60. Ça peut aller. 60 ou de 60. Alors, nous allons venir ici. Je vais faire un sec de diamètre 60. Une fois que ça a été fait, je vais le prendre avec le grand. C'est bon. Et le le copier. Je le copie de là à là. Parce que c'est déjà bon. Alors, comment procéder? Je vais les excruider. Je vais les excruider. Maintenant, le problème, c'est la hauteur d'exclusion. Nous allons la calculer. Cette hauteur-là, c'est 11. Voyez un peu. Je vais l'enlever à 39. Bon, ça me revient à 28. Je crois bien. Donc, je vais enlever combien dans les 28? Je vais enlever 10 et 5. Ça me revient. Ça peut aller. Donc, ça revient à 28 moins 10. 18 moins 5, ça fait 13. entre eux, je vais les excruider à 13. Quand ça a été fait, je prends la commande Soustraction. Je clique sur le grand, je fais entrer, je clique sur le petit et je fais entrer. alors lui, je peux le prendre déjà déplacer de là à ce niveau-là. il reste une autre étape à franchir. Je vais tout simplement prendre la commande balayage en espérant que ça va marcher. Je vais cliquer sur le rectangle, je fais entrer et je clique sur cette nuit-là. la direction, ça n'a pas appris, ce n'est pas grave. Je vais cliquer sur ça, cliquer sur Gizmo Rotation et le tourner selon le sec vert. Donc, je le tourne comme ça, c'est bon. Je prends celui-ci également, je clique sur Gizmo Rotation et le tourne selon le rouge, cette fois-ci. C'est bon. Maintenant, je vais prendre ma commande balayage. Je vais cliquer là, je fais entrer. Je vais cliquer là. Je vais prendre la même commande, je vais cliquer là, je vais entrer et je vais cliquer là. Je vais prendre les deux objets et je vais les déplacer depuis le centre de mes cercles. Ça, c'est un petit vent au cercle qui vient au centre qui est à l'intérieur ici. Une fois que ça a été fait, je vais voir rapidement. là, c'est vraiment bas et ce n'est pas bien. Je vais faire le contrôle ZZ. Je vais les reprendre pour les deux. Je vais les déplacer sur le centre. Je vais observer attentivement le niveau qui va incliner correctement le dessin comme ça. et là, je vais chercher le centre qui est quelque part ici. Voyez ? Et je pense que cette fois-ci c'est bon et bien c'est encore trop bas. C'est encore trop bas. En ce cas, je vais tout simplement abonner cet élément là. Je vais le déplacer de là à une base à côté. Je prends ces deux éléments. Je les déplace maintenant d'un centre à ce centre-là. Je pense que là, il va s'efforcer de respecter. Une fois, ce qui m'étonne c'est que ça descend. Je vais le voir rapidement. Problème. OK. Je vais prendre ces deux éléments. Je vais aller sur mon dessin. Là, la largeur c'était 5. Donc, je vais les déplacer vers l'euro. C'est ça le problème à 2,5. Une fois que ça a été fait, je pense qu'il y a un peu de problème. Je vais prendre la commande sous l'action. Je vais cliquer sur ce élément où je fais un autre. Je clique sur les deux autres pavés droit et je fais un truc. Puis, maintenant, je peux le prendre et le déplacer ce centre-là. Je passe bien sûr au centre qui est ici. Une fois ce boulot terminé, je prends ce élément cet élément que je le déplace du centre qui est tout en bas donc au centre qui est tout en haut ici. Je crois que ça a été fait. Je pense que le dessin est terminé. Alors, je vais faire un tour rapidement sur le dessin. Je m'assure que je n'ai pas commis de bêtises. Toutefois, c'est l'impression que j'ai. Je pense que j'ai commis une bêtise et je vais rapidement la reparer. Alors, cet élément je vais arrondir un peu plus. Je vais faire comme ça. Il y a une espèce de cru que j'ai créé ici. Je vais réduire. Donc, déjà, je vais masquer ces éléments là parce que ça m'empêche d'expliquer ce que je veux expliquer. Donc, vous voyez, il y a une espèce de cru que j'ai créé là alors qu'il n'y a pas de cru. Donc, tout ce que j'aurai à faire c'est que je vais zoomer. Zoomer. Je vais venir ici sur extrudier des faces. Alors, je vais cliquer là sur la face que je veux extrudier et ce que je vais faire c'est que j'ai cherché la hauteur qui manquait. C'est 5. Plutôt, oui, c'est 5. Alors, je retourne sur mon dessin. Je fais entrer d'abord la hauteur c'est 5. Je fais entrer. Je fais entrer à nouveau. Je fais des entrées pour clôturer le tout. Je pense que maintenant notre dessin est bon. Je fais un contrôle à le zoom objet. C'est de là. Je fais le zoom objet. Je pense que cette fois-ci c'est bon. maintenant je vais annuler l'isolation des objets que j'avais activés et je réduis. Je réduis considérablement que je supprime tous les autres éléments. Je fais maintenant un clic sur la commande union. Je vais sélectionner le tout. Je fais entrer. Je clique là je fais un zoom objet. L'une des choses qu'il ne faut pas oublier lorsqu'on dessine c'est que les détails peuvent être dispersés sur toutes les parties du dessin. Lorsque j'observe cette partie là je vois que ce creux est prolongé jusqu'à la base alors que moi dans mon dessin je n'ai pas prolongé ce creux là jusqu'à la base. Le creux ne sort pas. Raison pour laquelle nous allons rapidement régler ce problème. Là je fais un réseau prolet rapidement. Nombre d'éléments c'est 4. Une fois que j'ai terminé le réseau je vais prendre 5 et les scruider avant de faire le réseau en réalité mais j'ai le bas je me le contrôle A et là je vais les scruider vers le bas c'est plus je crois que c'est bon je vais prendre la concentration je vais cliquer sur les points et le vent je vais entrer sur tous les autres cylindres je vais entrer c'est maintenant que j'ai effectivement terminé mon déchets qui a 1 2 1 2 1 2 2 2 3